Bonjour, c'est Fabienne. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre extraordinaire paru en mai de cette année aux États-Unis. Il s'agit du dernier livre de Michael Sala, le tome 4 sur les programmes spatiaux secrets, en lien avec une présence extraterrestre et intitulée US Air Force, Secret Space Program. Ce livre synthétise toute l'histoire de l'ufologie, depuis le début des années 1940 jusqu'aux derniers événements aux États-Unis, avec le début des divulgations opérées par le gouvernement américain depuis l'élection de Trump en 2016. Pour les initiés qui connaissent cette chaîne, une grande partie des informations contenues dans ce livre est déjà présente dans les vidéos de la chaîne, mais c'est une excellente synthèse et il y a un décryptage vraiment très intéressant des événements récents. Tu trouveras tous les liens utiles dans la description de la vidéo. Michael Sala nous explique avec une logique implacable que des événements importants ont lieu depuis fin 2016 et devraient constituer un tournant dans l'histoire de l'humanité. Ce livre commence donc avec la genèse du phénomène OVNI aux États-Unis dans les années 1940, avec en particulier l'incident de la nuit du 24 au 25 février 1942, qu'on appelle la bataille de Los Angeles. Cette nuit-là, des OVNI ont survolé la ville, malgré les tirs de DCA de l'armée américaine qui croyait à une attaque japonaise. Trois mois après l'attaque de Pearl Harbor, deux engins inconnus auraient été récupérés par l'armée de terre et l'US Navy. Ces événements sont suivis par d'autres apparitions qui préoccupent l'armée américaine au plus haut point, et qui culmineront avec le crash de Roosevelt début juillet 1947, qui sera à l'origine de la création par le président Truman de l'US Air Force et de la CIA quelques semaines plus tard. Tous ces événements sont déjà expliqués dans la vidéo 17 de la chaîne que je t'invite à regarder. J'ai mis le lien dans la description. Ces événements aboutiront fin des années 1940 à la création de groupes d'études ultra-secrets au sein des équipementiers de l'armée américaine, en particulier chez Douglas Aircraft, qui donnera naissance à deux groupes distincts, la RAND Corporation devenue autonome travaillant principalement avec l'US Air Force et le groupe d'études A250 toujours chez Douglas travaillant pour l'US Navy. Tu trouveras plus de détails dans la vidéo 11 de la chaîne, ainsi que dans la série de trois vidéos, du numéro 22 au numéro 24, consacré aux trois premiers livres de Michael Sala. Ces groupes cherchent à percer les secrets de l'antigravité. Et comme ne l'explique Michael Sala dans le premier tome de la série, l'antigravité a été développée par le 3e Reich allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, et une colonie de scientifiques nazis auraient pu fuir et s'établir en Amérique du Sud et en Antarctique. Les livres de Michael Sala s'appuient sur deux lanceurs d'alerte, Corégoode qui prétend avoir été un super soldat spatial dans les années 1980 à 2000, et William Tompkins, ancien ingénieur de chez Douglas Aircraft, qui a sorti ce livre fin 2015, deux ans avant de nous quitter. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Michael Sala explique que l'antigravité a été développée par les nazis, grâce à des contacts avec deux groupes extraterrestres, d'abord les Nordiques, positifs et souhaitant le bien-être de l'humanité, et les Reptiliens Dracos, voulant asservir l'humanité. Un autre groupe, les Anchars, lui aussi bienveillants, serait aussi présent en Antarctique. Ok, je sais, tout ça paraît complètement dingue, je te l'accorde, mais les événements à suivre sont tout aussi incroyables. En juillet 1952, de très nombreux survols d'OVNI ont lieu au-dessus de Washington. L'armée fait croire au grand public qu'il s'agit de phénomènes météo, mais il n'en est rien. Toute la question est de savoir de quoi il s'agit vraiment. Si l'on s'en tient aux hypothèses précédentes, on a alors trois possibilités. Ce sont des engins de nazis réfugiés en Antarctique ou en Amérique du Sud. Ce sont des engins d'un groupe extraterrestre bienveillant, Nordique ou Anchar. Ce sont des engins d'un groupe extraterrestre dominateur, les Dracos. Michael Sala retient l'hypothèse du groupe bienveillant des Nordiques pour ses survols de 1952, car ceux-ci seraient très inquiets de la prolifération nucléaire avec les études sur la bombage, et dont la première explosera quatre mois plus tard en novembre 1952. Déjà, il faut savoir qu'en 1947, le 509e régiment de Roswell était la seule base militaire américaine à disposer de la bomba, et que les apparitions d'ovnis étaient concentrées sur les sites liés à la bombe atomique. Des témoignages militaires confirment que le président Eisenhower aurait rencontré au moins par deux fois des visiteurs venus en soucoupe volante sur des bases militaires. D'abord le 20 février 1954 sur la base d'Edwards en Californie, puis le 11 février 1955 sur la base militaire d'Holoman au Nouveau-Mexique. Là encore, différentes hypothèses sont possibles. Michael Sala affirme en témoignage à l'appui que le meeting de 1954 a été fait avec des Nordiques qui voulaient dissuader Eisenhower de la prolifération de l'arme atomique. Neuf jours plus tard, les États-Unis procédèrent à un essai avec une bombe mille fois plus puissante que celle d'Hiroshima et Nagasaki. Eisenhower avait fait une proposition à l'ONU en décembre 1953 où il proposait de démonter l'arsenal nucléaire des États-Unis si la Russie faisait de même. Malheureusement, Staline était mort quelques mois plus tôt. La Russie était dans une période de transition et venait de tester sa première bombe H en août. Et sa proposition n'a pas reçu d'écho favorable côté russe, ce qui a conduit à la prolifération de l'arme atomique que l'on connaît malheureusement. Toujours selon Salah, le meeting de février 1955 a été par contre effectué avec le groupe des nazis basés en Antarctique qui cherchait à imposer à Eisenhower un accord de coopération en échange de transferts de technologies d'antigravité contre des moyens humains et financiers. Il faut savoir qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1700 scientifiques nazis ont été rapatriés aux États-Unis via l'opération Paperclip pour travailler sur les sujets scientifiques les plus avancés comme la conquête spatiale, alors que la logique aurait voulu qu'ils soient faits prisonniers. Après ce meeting de février 1955, les scientifiques nazis se sont retrouvés aux postes les plus importants de l'industrie aérospatiale et la NASA a été créée en 1958 avec deux anciens officiers nazis à sa tête, Wernher von Braun et Carl Debus. Michael Salah affirme que la NASA a ainsi servi d'administration écran pour coopérer avec les nazis d'Antarctique grâce au financement occulte de la CIA. Mais les bénéfices attendus de transferts technologiques ont été réalisés très lentement aux grands dames de l'US Air Force. L'US Air Force a toutefois pu développer son premier engin à anti-gravité dans les années 1960, le Fluxliner, soit plus de 20 ans après les nazis, puis une nouvelle génération dans les années 1980, le TR-3B Astra. Tu trouveras plus d'informations sur le Fluxliner dans les vidéos 2 et 3 de la chaîne et le TR-3B Astra dans la vidéo 1, toutes les trois indiquées dans la description. À partir de maintenant, on attaque le dernier tiers du livre, avec des analyses très pertinentes de Michael Salah sur les événements extraordinaires arrivés depuis 2016. Peu de temps après l'apparition du premier tome, où Corégoode divulgue son histoire au sein du programme spatial secret de la Navy, nommé Solar Warden, il est enlevé et interrogé plusieurs fois par les agents de l'US Air Force, qui cherchent à savoir si ce qu'il raconte est vrai, car même l'US Air Force n'est pas au courant et a du mal à croire ce que Corégoode raconte. Donc l'US Air Force, qui collabore dans le plus grand secret depuis 60 ans avec les nazis d'Antarctique et les Dracos, apprend par le témoignage de Corégoode que l'US Navy dispose de technologies secrètes encore plus développées pour aller dans l'espace profond. Ces technologies secrètes ont été développées grâce à la collaboration de l'US Navy avec les Nordiques, comme expliqué dans le livre de William Tompkins, sélectionné par les extraterrestres. Le livre de William Tompkins, paru fin 2015, corroboré par les déclarations de Corégoode, fait l'effet d'une bombe au sein de l'US Air Force, qui comprend qu'elle s'est fait avoir par les Dracos qui ne lui ont pas transféré le même niveau de connaissance. Selon Michael Sala, l'US Air Force décide de rompre son alliance début 2016 avec les Dracos pour s'allier avec les Nordiques déjà alliés à l'US Navy. Emery Smith, un autre lanceur d'alerte de l'US Air Force, affirme qu'environ 100 000 Nordiques sont présents sur Terre, vivant normalement parmi nous pour s'assurer que nous n'allons pas nous autodétruire. Il faut croire que la CIA n'a pas opéré ce changement et conserve son alliance avec les Dracos pour continuer à former ce qu'on appelle la Kabbale. J'en profite pour rappeler l'étrange incident de la fugie SpaceX, détruite par un engin incollu le 1er septembre 2016, qui s'apprêtait à mettre sur orbite le plus gros satellite militaire israélien jamais construit. Cet incident, largement expliqué dans cinq vidéos de la chaîne, prouve l'existence d'une guerre secrète au sein même des États-Unis. Lors de son discours d'investiture le 20 janvier 2017, Trump a promis de divulguer les technologies de l'espace et a ensuite décidé de créer la Space Force pour en pratique forcer la fusion des programmes spatiaux secrets de l'US Air Force et de la Navy. Je te conseille à ce sujet la vidéo 19 de la chaîne. En juin 2017 a fuité sur le net un document estampillé ultra top secret, que beaucoup ont d'abord considéré comme un faux. Ce document a été déclaré authentique par Robert et Ryan Wood, du site Magic Team Documents. Michael Sala nous apprend que selon toute vraisemblance, ce document a été divulgué grâce à l'ancien numéro 1 de la CIA et du FBI, William Webster, qui venait d'être nommé au gouvernement Trump comme président du Homeland Security Advisor Council. Ce document est un briefing qu'il leur est donné en 1989, alors qu'il était numéro 1 du groupe Majestic 12, à un nouveau membre, l'astrophysicien et physicien nucléaire, le Dr. Morrison, remplaçant son ami Carl Sagan au sein de MJ-12. J'ai mis aussi ce document exceptionnel en lien dans la description, pour ceux qui lisent l'anglais. Les informations divulguées sont extraordinaires. L'introduction nous apprend que la détection d'engins venus d'ailleurs est permanente depuis 1947 et que l'armée US disposait en 1989 de 7 engins et 27 corps, collectés jusqu'en 1957. On y retrouve la confirmation du crash de Roswell, mais aussi un autre crash d'OVNI à Aztèques, en mars 1948, avec deux pilotes Itimor, ressemblant à des humains, mais aussi 12 corps dans des caissons cryogéniques. L'armée américaine aurait réussi à récupérer vivant un adulte et trois enfants d'environ six mois, qui auraient grandi sur Terre. L'adulte aurait collaboré avec l'armée américaine pendant un an, jusqu'en mars 1949, donnant des informations non techniques sur leur civilisation. Les corps congelés adultes et enfants ont été donnés volontairement aux humains. Un autre chapitre nous fait un bilan de la situation, expliquant que la Terre a attiré l'attention des civilisations Iti, quand Nikola Tesla a fait des expériences dans son laboratoire de Colorado Springs. Tesla a longtemps proposé qu'il était possible de diffuser directement de l'énergie électrique pure à distance, sans perte de puissance et sans fil. L'objectif de Tesla était de collecter le propre champ magnétique terrestre et d'utiliser la Terre comme un énorme émetteur pour envoyer des signaux dans l'espace, pour tenter de contacter n'importe qui qui pourrait vivre là. Tesla n'avait pas idée que le type d'énergie qu'il avait généré parcourait l'espace et causerait de grands ravages à des années-lumière ou loin. Là, les Iti auraient compris qu'on avait atteint un certain niveau technologique et auraient décidé de nous surveiller discrètement tout en cherchant à éveiller notre conscience sur notre place dans la communauté galactique. Ce document affirme qu'il y a eu plusieurs cas d'échange culturel, impliquant des militaires volontaires dans les années 1970 à 1980 et classe les Iti en quatre catégories. Des Iti à forme humaine type terrien, amicaux pour la plupart, Des humanoïdes gris, qui sont en fait des drones sans capacité de reproduction. Des Iti non-humanoïdes, potentiellement dangereux dans le sens où, pour la plupart d'entre eux, la nature humaine n'est pas sacrée. Ils nous considèrent en gros comme des animaux. Des entités non-matérielles, évoluant dans d'autres dimensions ou sur d'autres plans de type esprit. Des échanges en anglais avec l'Iti survivant du crash d'Aztèque sont même publiés. L'Iti demande aux Américains de bien élever les trois enfants survivants et indique qu'ils ont mis 22 ans à arriver après que Nikola Tesla ait fait des essais à Colorado Springs. Ce document de la DIA nous apprend aussi qu'un traité aurait été signé par le gouvernement américain avec les grands gris, aussi connu sous le terme « grands blancs », pour leur permettre de s'installer dans des bases US en échange de transferts de technologies. À la condition qu'ils évitent de se montrer et qu'ils ne soient pas en contact avec les médias ou les ufologues, ils sont autorisés à des abductions qui ne doivent pas durer plus de 48 heures. La divulgation en cours contrôlée par le gouvernement US ne s'arrête pas à ce document qui a fuité en juin 2017. Dès mars 2017, Michael Sala reçoit des photos d'un ami qu'il surnomme JP, qui a vu un engin triangulaire près de McTill Air Force Base à Tampa, en Floride. Cette base de l'US Air Force est très importante car elle abrite le commandement des opérations spéciales. Curieusement, JP est toujours prévenu par des passants ou des hommes en voiture quand il y a quelque chose à voir dans le ciel, comme si ces informateurs le suivaient. Autre fait curieux, en septembre 2017, le cyclone Erma était annoncé sur la Floride. Et cette base US a dû être évacuée juste avant. Là encore, JP a pu prendre en photo des engins triangulaires, proches de cette base avant l'évacuation. Et selon Michael Sala, le cyclone aurait été dirigé volontairement sur cette zone, par l'état profond en représailles du revirement de l'US Air Force en faveur des Nordiques, grâce à des armes de contrôle du climat. Les apparitions d'engins triangulaires, voire même rectangulaires auprès de JP ont duré tout 2017 et se sont prolongées en 2018, où en mai, il aurait même rencontré un Nordique dans un uniforme de l'US Air Force, qui l'aurait invité à monter dans son engin. Mais JP a refusé. Le Nordique lui aurait alors montré l'intérieur de l'engin par flash télépathique. Enfin, Michael Sala nous apporte des éléments sur des événements déjà divulgués par le groupe QAnon et repris dans l'une des vidéos récentes de la chaîne. Il s'agit de l'alerte aux missiles sur l'île de Hawaï le 13 janvier 2018. La thèse officielle est une fausse alerte. Mais Michael Sala nous affirme que des témoins ont bien vu un engin explosé dans le ciel de la région durant l'alerte. Et que QAnon avait annoncé l'imminence d'une attaque sous four de rappeaux une semaine auparavant. L'objectif était de faire croire que la Corée du Nord avait tiré un missile contre Hawaï pour impliquer les États-Unis dans une nouvelle guerre. Cela viendrait de la CIA en guerre contre Trump. Et l'attaque aurait été contrée non pas par la Navy qui a échoué ses derniers tests de missiles de défense mais par une arme inconnue de l'US Air Force. Prouvant ainsi sa réelle implication contre la CIA et la KABAL. Une autre attaque similaire a eu lieu sur le Japon trois jours après. Là encore, déclarée comme une fausse alerte. En conclusion, je te conseille la lecture de ce livre bourré d'informations avec plus de 650 références utiles si tu lis l'anglais car malheureusement, sa sortie en français n'est pas prévue pour l'instant. Par contre, tu peux approfondir avec tous les liens utiles indiqués dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501